En 2014, j'étais étudiante en lettres supérieures en Hippocagne et notre professeur d'histoire nous a demandé à la fin de l'année d'écrire un article sur le sujet de notre choix. Après réflexion, j'ai décidé de m'intéresser à l'histoire du Vietnam, le pays de mon grand-père et plus particulièrement à la guerre chimique. Alors j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai appris à ce moment-là que plus de 80 millions de litres de défoliant avaient été déversés sur la partie sud du Vietnam. Cette opération, appelée opération « Ranch Hand » par l'armée américaine, avait pour but de détruire la couverture végétale qui protégeait les Vietcong. J'ai aussi appris qu'un dérivé de ce défoliant, la dioxine, avait contaminé les sols, les nappes phréatiques, la faune, la flore et bien la chaîne alimentaire, les habitants. Je pensais aussi que cette guerre était derrière, qu'aussi affreuse fut-elle, elle n'était visible qu'à travers l'histoire et le regard qu'on lui portait. Au départ, les experts pensaient que la dioxine disparaîtrait avec le temps, qu'elle perdrait même la moitié de ses propriétés nocives en moins de sept ans. Pourtant, aujourd'hui, des millions de Vietnamiens souffrent encore des conséquences de cet épandage massif. Après 50 ans, il existe encore 28 lieux au Vietnam où le taux de dioxine est quasiment égal à celui enregistré après les épandages. J'ai été aussi particulièrement frappée en apprenant que la dioxine, ce dérivé thératogène du grec théra monstrueux, causait des malformations de plus en effrayantes chez les nouveaux-nés. Les enfants les plus touchés appartiennent à ma génération et à la suivante. Absence de membres, retard mentaux, cécité, surdité, affections cutanées, digestives, nerveuses, cancers, lymphomes, diabètes. Les mots sont innombrables. Et derrière tout cela, des firmes chimiques américaines, des entreprises qui aujourd'hui ne reconnaissent toujours pas leur part de responsabilité dans le conflit. J'étais en colère, j'avais honte de mon ignorance et je ne comprenais pas pourquoi devant une telle injustice, les médias réagissaient si peu. Mais comme le disait Mitterrand dans ses mémoires à deux voies, le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre la justice. À cette période, je publiais également sur internet mes réflexions sur l'écologie et mes petites actions du quotidien à travers un blog nommé I am a drop. C'était ma façon d'exprimer ma croyance au potentiel de l'individu. Et c'est en partie grâce à cette croyance que je suis partie un an après à la rencontre des victimes de l'agent orange. Avec l'aide de deux associations, j'ai eu la chance de rencontrer trois personnes extraordinaires. Trois personnes avec un handicap différent mais qui provient de la même cause, la dioxine. Et j'aimerais bien vous faire partager leur histoire. Alors voici Duke. Duke a 33 ans. Aujourd'hui, il est professeur, professeur d'informatique et de mathématiques dans une province d'Hanoï. J'ai pris cette photo avec son papa. Duke est reconnu par l'État comme étant victime de l'agent orange, c'est-à-dire qu'il a reçu des subventions. Là, on ne le voit pas très bien, mais Duke a une taille très inférieure à la moyenne. Il a les membres atrophiés et il ne peut pas se déplacer. Alors son père, depuis que son fils a l'âge d'être scolarisé, il l'a porté à vélo sur un kilomètre, jusqu'à l'école primaire d'abord. Et puis, arrivé au collège, puis au lycée, les établissements étaient plus éloignés. Du coup, son père a acheté une moto pour l'emmener. Et enfin, Duke est rentré à l'école normale supérieure pour étudier les mathématiques. Cette fois-ci, l'université était à Hanoï. Du coup, son père a emménagé avec lui et il s'est occupé de lui chaque jour. En fait, Duke, il est passionné par l'abstraction et pas seulement à travers les mathématiques. Quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il s'intéressait à la philosophie, au bouddhisme. Il est même végétarien. Donc en fait, il s'extrait des contraintes de son corps par son savoir, par son goût de l'abstraction. Maintenant, je vous présente Kien. Kien a 33 ans. Également, il habite dans une province d'Hanoï. Il est lui aussi reconnu par l'État comme étant victime de l'agent orange. Kien a une tumeur externe sur la partie droite du visage et il souffre de chloracné, qui est une forme très sévère d'acné. La vie de Kien n'a pas été facile. Depuis tout petit, il se fait opérer chaque année. Et sans les subventions de l'État, sa famille n'aurait jamais pu payer les opérations. Sa scolarité non plus n'a pas été simple. À l'école, les enfants le fuyaient et il a fini à son tour par fuir l'école. Mais grâce au soutien de ses parents et de sa famille, il a néanmoins poursuivi des études d'électricien. Parce qu'en fait, ce Kien Kien, c'est récupérer les objets. Les objets électroniques surtout. Tous les objets qu'on pense finis, qu'on pense morts, il les récupère. Il les récupère et il les répare. Et j'ai cette phrase qui m'est venue en tête. « Penser les objets pour se penser soi-même ». C'est comme ça que c'est construit Kien. Et aujourd'hui, son rêve, c'est d'ouvrir sa propre boutique de réparation. Je vous présente maintenant Tentung. Tentung a 37 ans. Il habite à Hanoi. Et lui aussi, il est reconnu par l'État comme étant victime de la jambe orange. Tentung est aveugle. Il est aveugle, mais surtout, c'est l'un des plus grands compositeurs de sa génération. Il joue d'un instrument traditionnel vietnamien, le lan bao, qui est composé d'une corde suspendue à une caisse de résonance. Et quand j'ai demandé à Tung pourquoi il aimait particulièrement cet instrument, il m'a dit qu'avec une seule corde, il pouvait créer des notes à l'infini. Qu'avec une seule corde, il pouvait transmettre de la joie et émouvoir. Tentung n'est pas aveugle de naissance. En fait, sa cécité s'est développée au même moment où il a appris à jouer du lan bao. Et son entourage disait à son père, à l'époque, qu'il ne pourrait jamais apprendre à lire la musique. Pourtant, Tentung rentre à l'académie de musique à l'âge de 7 ans. Et il en sort premier. Et depuis, il fait des concerts en Europe, dans le monde entier. Premièrement pour faire découvrir l'instrument qu'il passionne et la musique traditionnelle vietnamienne. Mais aussi pour informer et sensibiliser la communauté internationale autour des crimes de la guerre. Chacun d'eux a trouvé à travers son art, a trouvé à travers sa passion, une métaphore de son existence. Un moyen de dépasser toutes les difficultés inhérentes à sa vie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité des familles vietnamiennes, des victimes. J'ai rencontré des familles qui n'avaient ni les moyens nécessaires, ni les ressources pour envoyer un simple courrier. Pour arriver à avoir des aides au Vietnam, l'administration, c'est impossible. Il y a énormément d'étapes. Aujourd'hui, une franco-vietnamienne de 75 ans intente un procès aux principales firmes chimiques américaines. Et j'aimerais conclure en ces mots. Donc voilà ce qu'elle me dit le 7 novembre 2016, lors d'une interview que je lui consacre pour reporter. Le procès que je mène contre Monsanto n'est pas un procès classique. J'agis pour que les crimes de la guerre ne soient pas oubliés. Pour que l'ensemble de la communauté internationale se mobilise contre les écocides et les génocides. Il s'agit pour ces firmes de laisser la conscience se réveiller, d'assumer le mal qu'on a causé et de se rassembler pour le réparer. Merci.